bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une pocket letter alors pour celles qui n'en sont pas du tout ou qui en font peu je vous fais voir j'ai eu un petit échange à faire donc les filles n'ont pas encore reçu mais donc quand je diffuserai la vidéo elle le rend donc voilà ça se présente comme ça avec neuf petits atc donc là c'était sur le thème de pack donc voilà un petit échange avec un groupe donc voici la première et puis derrière il y avait des petites scrap bidule à mettre voilà la première et hop la deuxième donc ça ce sont les toutes premières que je fais j'en avais encore jamais fait et j'étais pas du tout équipé donc j'ai trouvé sur une tête une dame qui vendait des pochettes comme ça alors ils appellent ça c'est des pochettes de cartes à jouer donc les cartes pokémon pour les citer ou d'autres cartes de jeu voilà qui est de collection qui se range dans des pochettes comme ça et ben nous on s'en sert pour ranger les atc donc voilà donc double utilité comme d'habitude donc pour faire pour faire ces petites choses donc format atc c'est un vrai format de cartes à jouer donc c'est 6,4 là en haut par 8,9 donc voilà alors moi pour les faire donc comme ceux ci j'ai préparé avance donc j'ai je sais pas si vous allez bien voir là hop voilà donc j'ai pris une feuille que j'ai compartimenté en fait voilà j'ai juste tracé sans découper j'ai juste retiré le petit surplus qui avait en haut et en bas mais j'ai fait juste le traçage moi je fonctionne comme ça donc après s'il y en a d'autres qui fonctionnent différemment mais enfin moi cette méthode là elle me va bien donc voilà et j'utilise un crayon qui est très qui n'est non gras voilà vous allez comprendre pourquoi donc une fois que j'ai fait mon traçage et ben j'ai ma base pour commencer le travail donc j'utilise un crayon non gras parce qu'en fait je vais venir ancrer donc voilà faut pas que ça bave de partout donc pour cette pocket letter j'ai décidé de vous en faire une sur le thème asie voilà donc j'ai j'ai fait mon tracé j'ai choisi mes petites mes petites décos que je vais mettre dessus voilà hop des petites pancartes voilà faut essayer de pas trop mettre de fin comme elles sont dans des pochettes faut essayer de pas mettre trop de de 3d ou de choses épaisse parce que sinon mais après c'est vite le bazar ça rentre plus dans la pochette donc voilà donc je suis désolé par contre pour les puristes parce que voilà c'est le thème asie mais alors ça c'est vraiment japonais et les hirondelles j'ai pas vérifié s'ils en ont ou pas donc voilà donc pour les puristes je suis désolé si je fais si je mélange que ce qui me plaît et qui ce n'est pas dû à la réalité voilà donc c'est pas c'est pas très très axé sur d'accord j'espère que vous m'aurez compris en tout cas moi je me suis comprise donc c'est le principal donc pour faire cette petite attestée enfin cette pocket letter j'ai pris des pochoirs aussi comme ça c'est les anciennes collections de chez action il ya un moment je les ai mais j'aime bien travailler avec j'ai pris un petit pochoir en laiton voilà ça me fait un peu penser à des fleurs c'est des fleurs en l'occurrence et puis j'ai choisi ces deux encres là de chez stampin up voilà donc on y va alors pour commencer je vais déjà réaliser mon fond de couleur donc je vais mettre du rouge et vert j'aime bien travailler avec ça aussi c'est pas mal donc après les pocket letters c'est vraiment comme vous vous le sentez 1 faut pas oublier que le fait de mettre de l'encre c'est plus vous allez en mettre et plus vous allez agrémenter et plus ça va ressembler à quelque chose parce que dans l'absolu au début ça ressemble pas grand chose quoi mais voilà c'est faut le faire et se lancer et plus vous allez en mettre et et plus vous allez avoir un résultat qui ressemble à ce que vous allez vouloir oui je sais je nettoie pas ma brosse entre deux mais bon alors pourquoi tu es aussi foncé que ça toi voici il y avait qu'autre chose hop ouais ouais c'est mieux je préfère on espère que je vous mettrai quelque chose dessus on espère que je vais y aller donc on C'est parti. Hop, on va la changer. Oui, alors j'ai changé, j'ai pris ça. Voilà, j'aime bien aussi avoir différentes textures sur les pages que je travaille. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça plus sympa en fait. Je suis toute seule à la maison, le père il est parti avec le fils, la fille elle est à l'école. Voilà, comme ça moi j'ai la maison pour moi toute seule, enfin presque, parce qu'il y a un gros chien avec moi. Bon, une fois qu'elle ne fait pas de bêtises, je suis bien contente. Je ne fais pas souvent, souvent des bêtises, mais j'en suis à son quatrième tapis, trois canapés. Voilà, c'est la fête avec elle. Donc ensuite, alors j'ai fait mon fond, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Alors pour l'instant, je dirais que bof quoi, ce n'est pas top top. Mais ça va changer. Alors, ici. Hop. Alors, au vu du tracé, j'essaye de décorer chaque carte qui va ressortir après en fait. Chaque cadre, comme ça, ben voilà, quand je vais découper, en fait, tout le monde aura un petit peu de déco. Hop. Je vais en mettre par là et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Hop. Et ça me paraît pas mal, ça. Un petit peu ici. Voilà, ça c'est assez. Je vais peut-être essayer de mettre un peu de pâte. Non, la pâte à structure, je la mettrai à la fin. Et puis, je vais faire des fleurs. Je vais les mettre là. Donc voilà, là, c'est le résultat du premier pochoir. Voilà. Hop. Et je vais mettre du verre par ici. Hop. Hop. Regarde ça. C'est joli, hein ? J'aime bien. Là, je vais faire juste la mou... Oh non, je vais la faire en tiers, en fait. Hop. Et puis, je vais en mettre dans les angles aussi, parce que j'aime bien quand... Hop. Hop. Voilà. Et j'en mets une ici aussi. Voilà. J'aime... Hum... J'ai l'impression qu'il m'en manque une ici quand même. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Je ne sais pas si vous voyez, mais... Hop. Hein ? Ici, ouais. Allez. On en remet une. De toute façon, au pire, si elle ne me plaît pas, je la cacherai avec quelque chose. C'est l'avantage en scrap, c'est qu'il n'y a vraiment rien... Il n'y a vraiment rien de raté. Tout se déforme, se réutilise, se... Donc, voilà. Hop. Ça, ce sera à laver. J'en ai plein les doigts, évidemment. Ensuite, mes petites images. Alors, c'est des petits papiers que j'ai trouvés chez Noze. Voilà. Des petits papiers qui sont quand même assez conséquents, parce que je vais vous le faire voir tout de suite. Tadam ! Ce sont deux... Alors, j'ai trouvé ça absolument génial. Deux très, très grandes pages. Voilà. Avec plein d'images dessus. Donc, par contre, le papier, en fait, on a plus l'impression que ça fait penser un peu... Alors, ce n'est pas tout à fait un calque, mais ça fait un peu comme du papier sulfu très léger. Donc, c'est assez sympa. Du coup, là, l'image avait trop grande. Ça ne va pas aller. Donc, hop, je vais mettre celle-ci ici. Ici, j'ai une fleur. Donc, je pense que je vais la mettre comme ça. Comme ça, quand je vais venir couper ici et ici, en fait, la fleur, elle sera éparpillée un petit peu sur les autres images. Enfin, sur les... Sur, en fait, dans l'absolu, 1, 2, 3, sur 3 à tester. Donc, ce sera plutôt pas mal. Alors, j'ai des petites banderoles comme ça. Donc, ensuite, vous voyez, la carte entière, je la décore. Je la décore, enfin, entre guillemets, je la monte. Voilà, ça, ça me plaît bien. Je la monte, je la... En couture, on dirait en bâti, quoi. Mais, voilà. Voilà, je la décore. Je positionne mes embellissements dessus pour voir un peu ce que ça donne. Il n'y a que le 3D que je ne collerai pas. Parce que, vous voyez, déjà, l'hirondelle, elle est super grande et du coup, ça ne va pas passer du tout. J'en ai une plus petite, mais elle est en bois. Donc, je ne sais pas si je vais la mettre. Ou alors, je vais la mettre là, comme ça. Mais ça, je la mettrai, comme c'est du 3D, je la mettrai... Je la mettrai quand ce sera découpé et fini. Bon, elle, elle est un petit peu trop jaune à mon goût. Hop ! Alors, un petit peu trop jaune, donc du coup, je la ternis un petit peu. Voilà, c'est un peu plus harmonieux avec... Avec mes embellissements, je trouve. Donc, moi, ça me paraît pas mal, cette affaire. Ouais, moi, je l'aime assez. Ouais, c'est sympa. Ça, je rajouterai quelques... La petite fleur, là, peut-être ? Non, c'est moche. À ça, je rajouterai quelques demi-perles. Parce qu'évidemment, on aime les demi-perles en scrap. Donc, voilà. Je rajouterai ça, mais une fois que tout sera coupé, parce que sinon, après, ça passe pas dans ma vie qui rotine. Alors, voilà. Donc, oui, le papier. En fait, c'est un espèce de papier calque un peu sulfu. Donc, je le colle à la colle blanche, comme ça. Hop, vous allez voir. Alors, je le colle à la colle blanche. Ensuite, je prends un plastique. Comme ça. Tadam ! Je pose dessus, et dessus, je viens maroufler. Voilà. Comme ça, tout est super bien collé. Et comme c'est calque, ça fait un peu comme le serviettage, en fait. Vous voyez, ça fait... Voilà. Donc, en marouflant comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de plis. Il n'y a pas de... Ça ne va pas se décoller. Hop, et ça s'imprègne vraiment bien. Un peu comme le vernis-colle. Voilà, tout ce qu'il faut pour le serviettage, mais sans le côté un peu lourd. Ou voilà, en serviette, on met du vernis-colle et ensuite, on retire. Voilà, la serviette aspire dans tous les sens. Et c'est un peu... C'est un peu lourd. Donc, hop, moi, je fais comme ça. J'aime bien. Ça va beaucoup plus vite. Hop. Il n'y a pas de colle qui dépasse, c'est bon. Hop, on fait pareil ici. Tadam ! Ouais, c'est dans le bon sens. Donc, je ne mette pas les lettres à l'envers. Alors, sur la planche de papier que je vous ai montré, on a essayé de chercher, parce que j'ai une fille qui est fan de la Corée et un fils qui est fan de tout ce qui est asiatique. Voilà, que ce soit leur cuisine, leur culture. Voilà, ils aiment vraiment ce côté du monde. Et du coup, en fait, avec ma fille, on a essayé de chercher les traductions. Voilà, pour savoir. Alors, il n'y en a qu'une qu'on a trouvée. C'est assez dommage, d'ailleurs, de ne pas avoir... Pas respecté, mais de ne pas avoir pu trouver toute la traduction des mots qui sont affichés. Parce que si ça se trouve, ça ne veut rien dire du tout. Ou alors, ça a vraiment une bonne signification. Donc, pour info, il n'y a que ce... Alors, hop, je vais vous le faire voir. J'espère qu'il va faire le point. Voilà, il n'y a que le premier symbole, en fait, qu'on a trouvé la signification, qui est la vie. Voilà, après, tout le reste, on n'a pas trouvé. Et pourtant, Google, il a plein de traductions, quand même. Mais on n'a pas trouvé. Donc, si quelqu'un a la chance de connaître... De connaître quelqu'un qui sait faire ce genre de traduction, parce qu'apparemment, c'est du japonais traditionnel, ben, ça serait formidable. Je veux bien lui envoyer les photos pour qu'elle me fasse la traduction. Ça serait vraiment génial. Voilà, parce que j'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Donc, c'est un peu... C'est pas top, quoi. Je préférerais savoir ce que je mets dessus. Mais bon, après... Après, voilà, on ne peut pas non plus avoir toutes les traductions. C'est pas... Hop, on va mettre celle-ci. Donc, par contre, voilà, pour le côté, le papier marouflé, etc., il faut vraiment mettre de la colle bien, bien, bien partout. De toute façon, vous en mettrez quand même sur vos doigts. Alors... Hop. Il manque une image. Elle est là. Je la mettrai là. Voilà. J'ai fait le cochon. J'ai mis partout. Mes petits chiffons. Hop, voilà. Et dans un premier temps, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein ? J'aime beaucoup, ouais. Ouais, ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Je me jette des fleurs parce que, bon... En étant toute seule à la maison, personne ne va me dire que c'est joli. Donc, voilà. Alors, ça, ça va être bon. Ça, ça va être bon. J'ai dit que je mettais un peu de pâte à structure. Je vais mettre quelques... Alors, pâte à structure, maison, hein, évidemment, parce que tout ce que je peux faire maison, je le fais maison. Après, il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, voilà. Hop. Et si vous voulez un tuto ou une vidéo pour savoir comment je fais, il n'y a pas de souci, hein, vous me le dites et puis je vous en ferai une petite. Vous allez voir, c'est super rapide. Et en plus, en général, on l'aime bien. Ça coûte moins cher et franchement, ça fait le taf, quoi. Il n'y a pas besoin, je dirais, de grand-chose. Et ça fait l'affaire. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. Pour du talc. Hop. Je vais en mettre par là aussi. Alors, j'aime bien. Tout compte fait, voilà, c'est ma troisième pocket letter que je fais. Ou que je réalise, plutôt. Et je trouve ça excellent parce que ça m'oblige à travailler des... Enfin, c'est pas ça m'oblige, c'est... Oui, ça m'oblige à travailler spontanément. Et du coup, c'est hyper enrichissant au point de vue... D'un point de vue créatif. Parce que... Voilà. C'est comme les échanges, en fait. Ben, c'est très, très, très enrichissant. Voilà. Et si vous démarrez dans le scrap, trouvez un groupe d'échanges avec des défis. Des défis et des échanges. Parce que franchement, moi, j'en faisais pas. Il n'y a que là, avec le confinement, parce que je suis au chômage, que j'en fais. Et, ben sérieux, j'ai progressé, mais à une vitesse grand V, quoi. J'ai fait un super échange avec Zelda. J'ai fait plein d'échanges dans le groupe de Céline. Qui sont hyper enrichissants. Et franchement, ben... Quand vous voyez d'autres filles... Enfin, les créations des autres filles... Ben, ça vous inspire carrément, en fait. Donc, du coup, voilà. Du coup, vous testez et vous progressez beaucoup plus vite. Donc, hop. Et voilà. J'ai mis des petits ronds en pâte à structure. Ma pâte à structure, elle est couleur dorée. Mais j'en ai... Pour l'instant, j'ai... J'en ai une bleue métallique. J'aime beaucoup les métallisés. J'adore ça. Donc, j'en ai une bleue, une verte. Derrière, j'ai quoi ? J'ai du rouge, du rose. Enfin, voilà. Donc, voilà. La page, une fois quasiment terminée, je dirais. Parce que, ben, voilà. Et une fois que vous avez fait ça... Donc là, par contre, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je viens de mettre de la pâte à structure. Et ben, vous coupez sur vos... Oh, quoique ça peut peut-être le faire. Ouais, parce que c'est fin et c'est déjà ça. Donc, on va couper. Tadam ! Hop ! Alors, je pousse mon petit bazar. Hop ! On va prendre la guillotine. Voilà. J'ai parlé trop vite. Le chien s'est réveillé. Donc, alors là, ça va être la catastrophe. Elle va me sauter dessus. Elle va me mettre des coups de patte. Parce qu'elle va dire, tu t'occupes de moi. Tu laisses tes trucs. Hop ! Alors, on va couper. Je vais bien la caler au fond. Non, tu te pousses le chien. Hop ! En voilà une. Hop ! Et ensuite, on va... Alors, ça, ce sera notre première. Je vais pousser ça. En fait, je ne range rien. Alors, c'est le bazar partout. Et hop ! Si je la coupe droit, ça serait mieux, non ? Hop ! Voilà, une. Deux. Trois. Et hop ! Elle s'est assise à côté de ma table à créa. Et elle est en train de me fixer. Elle a l'air de dire, tu vas t'occuper de moi. Parce que là, ça ne va pas le faire. Je pense qu'elle va commencer à fouiller dans mes tiroirs. Enfin, dans mes tiroirs. Dans mes petits placards en dessous. Et elle va commencer à tout me sortir. Puis, elle va se barrer avec. Vous allez voir. C'est un truc de fou. Elle a 7 mois. C'est un démon. Eh oh ! Tu fais quoi, là ? Voilà. Elle est en train d'essayer de me piquer mes boîtes. Elle est formidable. Hop ! Et voilà. Nous avons tout coupé. Hop ! On va pousser la guillotine. Pousse-toi ! Non, tu ne manges pas ça. Hop ! Et voilà. Alors, on a dit. Celle-là ici, celle-là ici. Hop ! Ça, c'était en bas. Hop ! C'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là ? C'était ça. Voilà. Je ne sais pas si... Ah, je suis sortie du cadre. Pardon. Hop ! On va remettre comme ça. Voilà. Vous allez voir. Ta-dam ! Hop ! Hop ! J'avais dit ça-là, ça-là et ça-là. Donc, voilà. Alors, ça, c'est fait. Donc, ensuite, quand c'est comme ça. Ta-dam ! J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, on va prendre la petite paire faux ici. Et on va arrondir les angles. Que ça fasse plus beau quand même. Le but, c'est quand même que ce soit joli. Enfin, moi, j'aime bien quand... Voilà, ça a vraiment ce format-là. Hop ! Et une fois que c'est comme ça, en fait, on vient... Moi, je viens entrer les bords. Voilà. Je... Parce que j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli. Donc, ici, je le fais en rouge. Et puis, de l'autre côté, je le fais... Je vais ancrer les bords en vert. Mais tu fais quoi, là ? Elle est en train de fouiller dans ma poubelle. Elle va s'amuser avec tous les petits morceaux de... D'emballage que j'ai jeté hier. Et voilà. Ça, c'est la première. Donc, vous voyez, tout ça, parce que... Zut, pardon. Tout ça, c'était dans les tons rouges. Donc, j'ai ancré les bords en rouge. Et par contre, par ici, j'ai fait que du vert. Voilà, pour rappeler un peu le vert. Sachant qu'il y aura le petit zozio qui va aller dessus. Ensuite, on va les faire toutes. Hop. Là, un bord. Et puis, on va les faire tous. Alors, là, il y a un petit truc qui ne me plaît pas trop. Voilà. Ah, c'était le petit bout de... Le petit bout de la feuille en dessous, là, qui... Qui passait et... Je n'ai pas trop aimé. Voilà. T'as pu faire en rouge sur le dessus, là, parce que c'est pas... Hop. Ouais. C'est mieux. Hop. C'est mieux, hein. Voilà. Vous faites ça pour toutes. Donc, les bords, si vous souhaitez que ce soit arrondi et que ça vous plaît plus quand c'est arrondi. L'ancrage des bordures. Vous mangez le chien aussi entre deux parce que ça arrête. Voilà. Vous faites ça pour tout. Et ensuite, vous les mettez dans vos petits... Dans les petits compartiments du... Dans les... Comment dire ? Dans les petits compartiments du plastique. Là, le truc, là. Voilà. Le truc pour... Du range-carte. Allez, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous les mettez là-dedans. Et, alors, vous avez le droit, soit derrière... Si c'est pour envoyer, soit derrière la carte, vous mettez des petites... Des petites scrapes bidules. Des petits autocollants. Essayez de ne pas faire un truc trop, trop chargé. Et trop épais. Et puis... Vous pouvez même glisser des petits mots. Ce n'est pas... Ce n'est pas exclu. Hop. Voilà. Alors là, par contre, ma guillotine n'a pas trop aimé le super papier calque. Hop. Dis-donc, dis-donc. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors, moi, ce que j'ai fait dans mes échanges, en fait... Voilà. Dans les pocket letters, c'est que j'avais fait des petites étiquettes. Voilà. Des petites étiquettes. Tout le monde, si pour les adeptes d'action, vous connaissez le motif. J'ai fait des petites étiquettes. Vous marquez. Puis, après, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Moi, je les ai numérotées parce que... Parce que voilà. C'est apparemment... Enfin, ce n'est pas apparemment. C'est comme ça, la personne. Même si elle a un problème. Par exemple, dans un carton, que ça se dévide. Donc, les pochettes se vident. Ben, voilà, au moins, à peu retrouver tout ce qu'il faut pour le remettre, le ranger. Voilà. Je trouve ça plus simple. Plus sympa. Bon, j'arrive au bout. Presque. Je suis sur les trois dernières, là. Hop. Hop. Ah oui. Alors, je n'ai pas qu'un chat, qu'un chien à la maison. J'ai un chat aussi. Qui est en train de dormir dans mes rubans. Je suis ravie. J'adore. Voilà. Voilà. Ah, du coup, sur celle-là, par contre, je n'ai rien mis du tout. Ah, ça ne va pas aller, ça. Ça me fait une carte où, ben, j'ai vraiment rien, en fait. Donc, ce n'est pas cool. Il va falloir que je trouve quelque chose. Qu'allons-nous mettre. Hop. Voilà. Et la dernière. La dernière, je vais remettre du rouge un peu par là parce que c'est plus ma dominante rouge. Hop. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, là, je vais coller. Alors, en dessous de la vidéo, en fait, pas en lien. Oui, ou peut-être en lien. Ah, ben, voilà. C'est pour ça que je n'avais rien mis. C'était parce qu'il y avait le petit moineau. Hop. Allez, un petit coup de colle pour les oiseaux. Et c'est terminé. Et en fait, je pense que... Donc, je vais la finir, entre guillemets. Genre, je vais mettre des demi-perles, etc. Histoire que ce soit vraiment agrémenté. Et je vous mettrai la photo dans un lien. Enfin, pas dans un lien, mais je vous mettrai la photo du projet terminé dans les commentaires en dessous. Voilà. Arrête, le chien, il est en train de tirer mon pull. Je vous jure, c'est un... Je vais vous faire voir. Elle est horrible. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. C'est mon bébé de 7 mois. Donc, qui n'aime pas du tout quand je scrape. Voilà. Parce qu'il faut que je m'occupe d'elle, mais pas du scrap. C'est infernal. Voilà. En général, elle me prend mes affaires. Elle se barre avec. Donc, sur ce, eh ben, voilà la jolie... Arrête. Pousse-toi. Pousse-toi. Voilà. Ah, là, jolie... Pousse-toi à 7 heures. De fait. Attendez, je vais... Non ! Elle mange tout. Hop. Je vais vous faire voir de plus près. Voilà le résultat. Hop. Descends, mon gole. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt. Ça va vous faire rire, je suis sûre. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut !